Salut les Mfit Girls, bienvenue sur le premier jour du programme Dancer Beach Body. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai ajouté quelques petits éléments. Je me suis dit, c'est l'été, on fait un programme spécial été, autant se mettre dans le thème, n'est-ce pas ? Alors, notre première séance va être une séance full body. Nous allons vraiment travailler toutes les parties du corps, que ce soit les bras, les fessiers, les abdos, les cuisseaux, tout, tout, tout. C'est un programme évolutif. Donc, chaque semaine, vous allez retrouver les mêmes mouvements, mais avec des évolutions. C'est-à-dire avec des mouvements un peu plus compliqués qui vont vous faire travailler plus en profondeur. En plus de ça, à partir de la troisième semaine, on va ajouter des haltères, des élastiques et d'autres accessoires qui vont nous permettre de travailler encore plus. Voilà, l'idée vraiment, c'est de s'amuser, de se bouger quotidiennement. Et je suis ultra ravie que vous soyez là avec moi aujourd'hui. C'est parti, la team tomate. On y va, on commence directement le tout en musique. On va commencer par travailler les bras. 30 secondes de chaque exercice. Voilà, on est en bras première et on reste les bras ici. On a 30 secondes. Hop ! Vous allez voir, au début, vous allez vous dire, oh, c'est simple quand même. Et après, vous allez voir, ça va commencer à picoter. Donc ici, on pousse bien nos épaules dans le sol. Ok ? Hop ! Ok. On va passer au prochain mouvement. On va pointer notre jambe droite vers la droite. Ici, on tend notre bras. Et ici, on revient à chaque fois. Alors, mon fiancé Chris appelle ce mouvement, le mouvement de l'hôtesse de l'air. Parce que quand j'étais en train de le pratiquer, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais en terrain de l'hôtesse de l'air ? Mais je vous assure, ça va bien travailler vos bras. Allez, maintenant, prochain mouvement. Et ici, vraiment, on reste la tête alignée. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous ne réussissez pas à faire les mouvements dès le début, on va les répéter. Donc, vous allez voir, la coordination va venir au fur et à mesure. Ok ? Là, normalement, l'arrière des bras devrait déjà commencer à picoter un peu. Alors, après ça, on va reprendre les bras premières. C'est parti. Hop, on enchaîne directement. Et oui, je sens l'arrière de mon bras qui picote déjà. Alors, ici, vraiment, l'idée, c'est de garder les épaules dans le sol. On presse les épaules dans le sol. On travaille les pectoraux. Et surtout, ne relâchez pas vos bras. Sinon, vous risquez de perdre toute l'efficacité. Allez. Plus que deux secondes. Et on passe à gauche cette fois. On pointe le pied à gauche. On allonge. Et c'est parti. On fait le test de l'air. Allez. Plus que douze secondes. Et après celui-là, on reprend les ailes d'avion. On est vraiment dans l'aviation sur ceux-là. Tant donné que ça fait longtemps qu'on n'a pas voyagé, je me suis dit « Allez ». On se fait quelque chose, pilote, hôtesse de l'air, avion. On décolle. Hop. Allez, on tient 30 secondes. Après ça, vous allez avoir 15 secondes de repos. Et on va reprendre le tout. Allez, tête dans l'alignement du corps. Yes. On relâche. On n'a qu'un second. Et après, on reprend exactement la même chose. OK ? Donc, les bras couronnes. Allez. Si vous voulez, vous pouvez un peu tourner les épaules. Hop. Allez. Deux. Un. On y va. Bras couronnes. C'est parti. 30 secondes. J'adore. C'est calme, le début. Tout va bien. Et après, vous allez voir, ça va s'intensifier. L'idée, vraiment, ici, c'est de contrôler nos mouvements. Il faut que vous sentiez que vous travaillez. C'est-à-dire, ne relâchez pas comme ça, ça n'a rien. Vraiment, gainez tout votre corps tout au long de la séance. Allez. On va repartir à droite, après, pour notre fente, hôtesse de l'air. C'est parti. Et regardez, maintenant, on accélère les pulsions de la fente. On reste en barre. Après le test de l'air, vous savez ce qui vient. C'est la viande. Et avion. On reste ici. Allez. Les bras bien tendus. Et 15 secondes. On accélère, petite pulsion. Yes. On intensifie au fur et à mesure. Allez. Plus que 10 secondes. Après ça, on revient avec nos bras devant en première. 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 15 secondes lent. Et les 15 dernières secondes, on va accélérer. Allez. 2, 1. J'accélère. Après, on repart par le test de l'air, à gauche. Avec des petites pulsions cette fois-ci. Allez. Et c'est parti. Ici. Essayez de bien garder le coude au même endroit. Je ne veux pas voir ça. OK ? Vraiment, essayez d'isoler le coude. Et de bien sentir votre break travail. Perso, je commence déjà à avoir chaud. Allez. Et après, le test de l'air, c'est l'avion. 15 secondes. Et après, 15 secondes rapides. Allez. On garde la tête dans l'alignement du corps. Et accélère. Super. Allez. Je ne sais pas pourquoi, je regarde mes pointes de pied à chaque fois. Toujours parce que je fais pieds nus. Allez. Super. Allez, on repose. Maintenant, on va enchaîner avec les squats. OK ? Donc, encore une fois, vous allez trouver une évolution chaque semaine au niveau des mouvements. On va compliquer les mouvements à chaque fois. 3, 2, 1. C'est parti. On va faire 4 pulsions. 2, 3, 4. Grand plié. Monte. OK ? 1, 2, 3, 4. Monte. 1. Monte. Et à chaque fois qu'on monte, on squeeze les fessiers. Et on serre l'intérieur des cuisses. Super. On passe au prochain. On plie. Et remonte direct. Yes. Hop. À chaque fois qu'on monte, vraiment. Le nombril est rentré. Les fessiers sont serrés. Et les cuisses serrent vers l'intérieur pour nous aider à monter. Allez. Alors, la section de squat, on va la faire une seule fois. Donc, travaillez bien directement. On reste en bas. Ici, on va faire 1, 2, 3, 4. Remonte. Et 1, 2, 3, 4. Remonte. Descends. Yes. Remonte. Descends. Allez. Normalement, vous sentez les cuisseaux qui commencent. Yes. 15 secondes de repos. Hop. Et on va travailler notre corps, les abdos. OK ? Premier exercice, on va rentrer notre genou ici. OK ? Ce qui va être important, c'est de garder le bassin bien parallèle. Ici, genou coude. Et on pointe. OK ? Coude. Pointe. Yes. Alors, ici, surtout, essayez de bien garder votre bassin parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? N'ouvrez pas comme ça. Vraiment. Ici, votre bassin doit rester face à votre tapis, face au sol. Et on serre bien les fessiers. À chaque fois, on kick en arrière. Super. On passe de côté. Cette fois-là, pied flex. Et on monte. Yes. Pareil. Ici, vous devez vraiment sentir les fessiers qui font lever votre jambe. OK ? Super. Après ça, on va passer au donkey kick. Oh, oh. Allez, donkey kick. On garde les bras en bas. Position ici. On pointe notre jambe ici. Pareil. Attention pas à ouvrir les hanches. Je préfère que vous fassiez des pulsions plus petites, mais de bien garder les hanches parallèles au sol. Ici, aidez-vous votre fessier. C'est le fessier qui fait monter la jambe. Allez. Et après ça, on enchaînera avec l'autre jambe. Super. 15 secondes de repos. On va faire exactement la même série, mais avec l'autre jambe. OK ? Alors, c'est parti ici. Même chose, même principe. Les bras en dessous des épaules. On ramène le coude. Enfin, le genou au coude plutôt. Ce sera plus simple. Et ici, on garde bien le bassin parallèle. Contrôlez. Je préfère que vous le fassiez doucement, comme ça. Vous contrôliez vos mouvements et votre bassin, plutôt que de partir comme ça. Ça, c'est très mauvais pour le dos. OK ? Contrôlez bien. Tant donné que c'est votre première séance, je vous donne beaucoup d'explications. Hop. Essayez d'être bien actif, réactif. Allez, comptez. Ma team tomate, je ne sais pas vous, mais moi, je commence vraiment à sentir la chaleur. Allez. Après, celui-là, c'est les dons qui kick. Allez. Oh, pardon, les bras, les avant-bras sont sols. Même chose ici. Gardez bien le bassin parallèle. Et attention à ne pas creuser le dos, à ne pas faire ça, OK ? Gardez bien le dos engagé. Juste une petite pulsion. Pensez vraiment à engager vos fessiers. On reprend exactement la même chose, OK ? Alors, avec l'autre côté, bien évidemment, on ramène le coudeau genou. Hop. Hop. Je vais vraiment vous demander d'être ultra actif. OK ? Yes. Pour ceux qui peuvent, on accélère. OK ? Et faites-le à votre rythme, si jamais vous sentez que votre bassin s'en va, je préfère que vous le fassiez doucement, OK ? Serrez bien, contractez le fessier. Quand vous sortez, la jambe en arrière. Super. Côté. On y va. Et maintenant, on fait des petites pulsions. En haut, on reste en haut. Ah oui, ça brûle. Là, il faut vraiment que vous sentiez que ça brûle sur toute cette partie-là. Après ça, on reprend les donkey kicks. Allez. Allez. On repasse ici. On engage. Hop. On plie. Et c'est parti. Maintenant, on fait des plus grosses. Hop. Pas besoin d'aller haut. Je préfère que vous alliez moins haut et que vous essayiez au maximum de garder votre bassin parallèle. Vous allez voir, ça va vous faire plus travailler. Et ça enlève toute la partie de la graisse du dessous du fessier pour bien le galber. Super. On passe de l'autre côté. Alors, les amis, je m'appelle. On s'appelle la Team Tomat. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, parce que j'ai une fâcheuse tendance à devenir très rouge. Alors, c'est parti. Encore une fois, contrôlez bien le mouvement. Gardez votre bassin bien parallèle. Attention. On n'ouvre pas ici. On reste vraiment parallèle. Et la tête dans le prolongement du corps. Contrôlez tout le mouvement. C'est parti. De côté. Et on reste en haut. Petite pulsion. On serre bien les fesses. La jambe de terre. Et pointez. Allez. On serre au maximum ses fessiers. Super. Après ça, on enchaîne avec le down kick kick en arrière. Hop. J'adore voir mon petit flamant rose. J'ai l'impression d'être en vacances. Allez. C'est parti. Down kick kick. Pareil. On fait des plus grosses amplitudes cette fois. Ok. Et n'allez pas trop loin. Ici, c'est vraiment très simple de laisser partir le bassin et de l'ouvrir. Alors, je préfère vraiment que vous fassiez des plus petites pulsions. Amplitude, pardon. Passage. Ok. Yes. Nickel. Alors, c'est parti. Maintenant, on va faire notre premier exercice au sol. On va faire des pompes. Donc, faites-le à votre rythme. C'est notre première séance. Donc, je vais la faire sur les genoux. Ok. C'est parti. 30 secondes. Hop. Essayez de garder les coudes le long de votre corps. C'est-à-dire de ne pas partir là. Ok. Gardez vraiment bien les coudes le long de votre corps. Attention à bien garder tout votre haut du corps droit. Ne creusez pas au niveau du bas du dos. Allez. Je sais, il y en a qui n'aiment pas les pompes. Mais là, obligatoire. C'est parti. On va nager. Ici, on serre bien les coudes en arrière. Et on va amener notre pouce devant notre tête. Et on alterne. Il faut vraiment bien aller chercher loin devant. Et on passe devant la tête. Si vous allez devant comme ça, ça ne sert à rien. Il faut vraiment croiser. Hop. Là, on travaille le dos. Contrôlez les mouvements. Pareil. On travaille juste le haut. Yes. C'est parti. Fon. Allez. On souffle à chaque pas qu'on monte. Attention. Regardez. Ça, je ne veux surtout pas. Ça, c'est très mauvais. Ok. On garde vraiment le dos droit au maximum. Super. On passe en nageur. Encore une fois. Ici, regardez le but. C'est d'amener les coudes vraiment loin en arrière. Hop. Et on passe devant la tête. Allez. On tient. On en profite pour bien serrer les fessiers en même temps. Oh. Ça brûle, ça brûle. Pensez à bien amener vos pouces devant vos têtes. Allez. On a 15 secondes de répit. On enchaîne avec les fessiers, les amis. Et oui, oui. Ma partie préférée, bien évidemment. Pitch. Bam, bam. Allez, c'est parti. On va simplement faire des relevés de bassin. Les pieds écartés au niveau du bassin. Pas trop grand. Ok. Hop. On descend. Et on serre bien. Attention à ne pas aller trop loin. Ok. Ici, vraiment, on va essayer de, pareil, former une planche. Ok. Ok. Super. Ici, serrez bien. Hop. Hop. On va vraiment faire un focus sur la montée. Être explosif quand on monte. Ok. Super. On reste en haut et on écarte. Les fessiers sont bien évidemment bien serrés. Regardez, c'est juste les genoux qui s'écartent. Ça, c'est pour faire l'extérieur. La culotte de cheval, n'est-ce pas, mesdames ? Et vous allez voir, donc chaque semaine, vous allez retrouver une séance similaire. Et elle va être évoluée, donc c'est-à-dire plus difficile. Maintenant, passons. Planche inversée. Hop. On essaye d'être bien droit. Les bras en dessous des épaules. Hop. Et on reste ici pendant 30 secondes. On serre les fessiers. On pousse les épaules dans le sol. C'est-à-dire, je ne veux pas être là. Hop. Vraiment, bien poussée. On pointe les pieds. Le nombril est rentré. On sourit parce que c'est bientôt l'été. Et on est heureux. Ok. Yes. 15 secondes de repos. Super. On va reprendre exactement la même chose. Donc voilà, pour la première séance, je vous rappelle un peu tout ce qu'il faut corriger parce que très rapidement, on oublie. C'est pour ça que je parle beaucoup. Allez, c'est parti. On lève le bassin et on est réactif sur la montée. Hop. Hop. On squeeze vraiment les fessiers à chaque montée. On rentre le nombril. Tout est bien serré. Et on contrôle chaque mouvement. Allez. Une fois que ça va bipper, on va garder le bassin en haut et on ouvre, on ferme les genoux. Pareil, contrôlez bien. Plus vous allez être contrôlé, plus vous allez travailler. Je me prends pour une chanteuse, ça y est. Et après ça, ce sera la planche inversée. Hop. Les mains en dessous des épaules. Hop. On forme une belle planche. Encore une fois, on pousse les épaules dans le sol. Le nombril est rentré. Les fessiers sont serrés. Les pieds sont pointés. Nous avons une belle planche de danseuse inversée. Ok. On reste. Yes. Bravo. Ça y est. Dernière petite session. Alors, je ne vois plus mon timer. Voilà. C'est parfait. On y va. Bras couronne. Ok. Ici, on plie les genoux. Hop. Bénélan. Bénélan. Et on descend. Attention ici, ce qui va être très important vraiment, c'est de coller votre bas du dos au sol. Désolée, je ne voyais plus mon timer. Hop. Si vous remontez, 90, vous contrôlez. Ok. Donc, regardez, mes épaules sont décollées. On regarde le plafond. Et les bras sont au-dessus de la tête. Yes. Ok. Maintenant, on va rester ici, 90 degrés. Les bras de côté. On amène les genoux d'un côté à l'autre. Ici, essayez au maximum d'utiliser vos abdos pour remonter. Ok. Super. Maintenant, portefeuille. Hop. On revient ici. Même chose ici, on essaie au maximum de garder notre dos droit. Hop. Yes. Vous allez voir, on va évoluer tous ces mouvements de manière très, très drôle. Don't cry about it. You want me to take you in my trip. Ok. Super. 15 secondes et on enchaîne pour notre dernière session d'abdos. Et nous, on a déjà pratiquement terminé notre première séance. Vous avez vu, ça passe super rapidement. Si cette séance vous a plu, mettez-moi un petit palmier me disant que vous êtes prête pour votre dance of each body. Et je suis super contente parce qu'à partir de la semaine prochaine, je vais mettre des recettes sur mon blog. Je vais vous partager plein d'astuces que j'utilise pour essayer de garder un corps plus ou moins tonifié pendant l'été. Après, on va passer avec nos genoux sur le côté. Attention vraiment ici à bien coller votre bas du dos. Encore une fois ici, pensez vraiment à utiliser vos abdos pour amener vos genoux de chaque côté. Ce ne sert à rien, ne poussez pas sur vos bras. C'est-à-dire là, si je pousse sur mon bras, ça va m'aider à envoyer mes genoux. Mais non, il faut vraiment que ce soit mes abdos qui contractent et qui amènent les jambes. N'utilisez pas le moment. Vraiment. On contracte les abdos. Oui, c'est parti, portefeuille. C'est déjà le dernier exercice. Allez, Mathilde Tomat. Même Fit Girls. Dix dernières secondes. Yes, et terminado. Bravo tout le monde. J'espère vraiment que cette séance vous a plu. Alors, vous allez pouvoir retrouver un étirement ci-dessous dans le lien de ma vidéo. OK ? Voilà, c'était mon premier jour. J'espère que vous avez bien pu télécharger votre e-book Dancer Beachbody, le guide. Si jamais vous ne l'avez pas reçu, inscrivez-vous ci-dessous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain. Bisous.